Bonjour Denis Goulette, merci beaucoup d'accepter cette interview. Bonjour François, merci de me proposer cette interview. Donc vous êtes l'ancien délégué général, on dit comme ça délégué général ? Oui c'est ça, délégué général. De la guilde des scénaristes, donc vous avez quitté votre poste en décembre 2020. Et aujourd'hui vous êtes donc un juriste spécialisé dans les droits d'auteur et les droits des artistes ? Oui, droits d'auteur, droits d'artiste, droits de l'audiovisuel, droits de la propriété intellectuelle. Voilà, et donc aujourd'hui vous avez accepté qu'on réfléchisse ensemble sur le statut du scénariste et comment le faire évoluer, donc merci beaucoup. Alors, sans plus de préliminaires, Denis Goulette, à votre avis, est-ce que les scénaristes devraient être des salariés, comme les autres tout simplement ? Alors non, je pense vraiment pas qu'il faudrait que les scénaristes soient des salariés et surtout pas comme les autres. C'est une question qui est aujourd'hui brûlante, puisqu'on voit à travers paroles de scénaristes, certains scénaristes victimes d'humiliation, de réappropriation, de non-paiement, évoquer la piste du salariat. Et la piste du salariat sur les scénaristes, c'est une piste qui est truffée de pièges, d'embûches, et il y a beaucoup de choses qui sont racontées, il y a beaucoup de n'importe quoi qui est raconté, et effectivement, c'est une des raisons qui faisait que j'avais envie de répondre présent à cette interview, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, pour justement alimenter une réflexion qui sorte du dogmatisme, qui sorte des tabous, puisqu'aujourd'hui, on est un petit peu dans cette logique-là. Pour bien comprendre, c'est ni au scénariste, ni au producteur de choisir si le scénariste doit être salarié. D'un point de vue légal, d'un point de vue juridique, ce qui fait un salarié, c'est le lien de subordination qui l'unit à un employeur. Et ce n'est donc pas le scénariste ou le producteur qui décide de la qualification juridique de son contrat, mais c'est plutôt la manière dont le producteur et les scénaristes se mettent d'accord pour réaliser le travail qu'ils leur ont demandé. Et il y a deux options possibles pour réaliser un travail. Soit on va réaliser son travail de manière indépendante, c'est-à-dire en dehors de ce lien de subordination, chez soi, dans son bureau, dans un local qu'on loue, dans sa maison de vacances, à l'heure qu'on souhaite, le matin, la nuit, sans contrainte horaire, ça n'exclut pas la possibilité qu'il puisse y avoir des contraintes, je ne suis pas en train de dire, mais sans ces contraintes, notamment de temps et d'espace, à ce moment-là, on est dans ce qu'on appelle du travail indépendant. Le travail indépendant, c'est ce qui existe pour tous les travailleurs indépendants, les architectes, les avocats, les dentistes, toutes ces professions indépendantes sont des professions dans lesquelles les professionnels ont des contraintes par rapport aux clients qui viennent les voir, mais travaillent de manière indépendante. Et aujourd'hui, on va dire que 90% des scénaristes sont dans ce lien de travail avec les producteurs avec lesquels ils travaillent. La deuxième option possible, c'est la notion de subordination. Elle s'apprécie essentiellement par rapport à une problématique de lieu et une problématique de temps. À partir du moment où un producteur vous demande ou exige de vous que vous veniez à telle heure, tel jour, à tel lieu, et avec une certaine régularité, ce n'est ni au producteur ni au scénariste qui revient de dire « Ah oui, mais on va faire ça en disant que c'est du travail indépendant ». Ils peuvent le faire, mais c'est une violation de la loi. La loi, ce qu'elle dit, c'est que si on est dans cet espace-temps imposé et exigé par le producteur, ça veut dire quoi, espace-temps exigé imposé ? Ça veut tout simplement dire que si le scénariste décide de ne pas venir le mardi à l'atelier d'écriture dans lequel il a l'obligation de venir, il y a de fortes chances pour qu'on lui explique le mercredi ou le jeudi qu'il ne revient pas dans l'atelier d'écriture. Et c'est là qu'on caractérise la subordination. Donc il est subordonné à cette exigence de venir en temps et en lieu imposée par le producteur ou le représentant du producteur. Donc c'est bien pour dire qu'aujourd'hui, la situation des scénaristes, ce n'est pas qu'il n'y a pas de statut, c'est qu'il y a un statut qui existe, les scénaristes ont un statut, ce statut il est méconnu et il est bafoué juridiquement. Et donc en fait, on ne cesse de vouloir réinventer, entre guillemets, la roue parce qu'on ne cesse de s'extasier du fait que les scénaristes n'ont pas de statut, alors qu'en fait ils en ont, mais c'est tout simplement que personne ne veut l'appliquer en fait, ou qu'il y a des difficultés d'application de ce statut. Est-ce que c'est plutôt clair ce que j'explique là ? Alors, parce que j'ai envie de vous demander deux choses avant que vous explicitiez ce statut. On voit aujourd'hui, notamment avec le télétravail et tout ça, que ça floute quand même un peu ces histoires de temps et de… Et donc si par exemple, sans demander à quelqu'un qui soit présent à tel moment, je fixe une deadline à quelqu'un, est-ce qu'il y a subordination ou pas ? Non, une deadline ne constitue pas un lien de subordination. Quand vous vous mettez d'accord avec un architecte pour refaire votre salon ou votre appartement, vous lui mettez une deadline dans le contrat. S'il vous rend les plans deux ans plus tard, vous avez le droit de résilier le contrat. Et ce n'est pas pour ça que l'architecte est votre subordonné et est votre salarié. Donc la deadline ne caractérise pas cette chose-là. Par contre, ce qui caractérise la situation, ce serait plutôt d'imaginer un architecte qui, si au moment où je l'appelle, ne m'a pas répondu dans les cinq minutes parce qu'il a d'autres clients, je le licencierais en lui disant « Ah, franchement, je vais tomber votre contrat parce que moi, je ne supporte pas qu'on ne réponde pas à mon appel au moment. » Et là, vous seriez dans la subordination. Mais évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, c'est sûr que je suis d'accord sur l'idée que la question du télétravail, elle rend un peu floue ces questions-là. On peut notamment à ce titre regarder la situation des storyboarders. Les storyboarders, ils n'ont pas attendu le confinement pour travailler tous depuis chez eux. Il y a énormément de storyboarders aujourd'hui qui vivent en province, qui n'ont pas du tout envie de vivre en région parisienne et qui travaillent très bien. Et ils sont pourtant dans une situation de salariés. La grande différence, en revanche, c'est qu'ils sont souvent pris dans des flux de production avec des exigences de rendu qui, de fait, les placent dans une situation de plein temps. C'est extrêmement compliqué. Et s'ils sont rendus dans une logique de production en cours pour une série animée, ils sont quand même dans une situation où ils doivent pouvoir répondre aux injonctions du réalisateur ou aux injonctions du producteur de manière extrêmement rapide. Si on vous appelle le lundi à 10 heures, vous n'allez pas rappeler le réalisateur ou le producteur le mercredi à 15 heures. Alors, ça, ça ne marche pas, en fait. Mais, donc, voilà, effectivement, il y a ce sujet. Mais, encore une fois, ce que je voudrais, je ne sais pas, parce qu'après, je peux partir vite. Donc, vous n'hésitez pas à me couper si vous voulez recadrer ce qu'on est en train de se dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, derrière la question du salariat qui est posée et qui revient, ce n'est pas tant la question du salariat. C'est qu'en fait, on est dans une situation, à mes yeux, d'illégalité par rapport à ce qu'on appelle le contrat d'entreprise ou le louage d'ouvrage. C'est-à-dire que, théoriquement, aujourd'hui, c'est très clair dans les textes fiscaux et sociaux, il est très clair qu'un scénariste est un artiste-auteur et qu'un artiste-auteur, c'est un travailleur indépendant. À la base, le principe, c'est qu'on reconnaît un scénariste comme un travailleur indépendant, comme un architecte, comme un dentiste, comme une profession libérale. Il est travailleur indépendant, comme l'est un artiste-auteur plasticien, un artiste-auteur écrivain, un artiste-auteur... Donc, ce qui se passe, en revanche, et ça a été tout le combat du rapport Racine et du rapport du professeur Cyrinelli et de Sarah Dormont, qui vient d'être remis au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et pour lequel beaucoup de scénaristes et d'organisations d'auteurs sont rends debout contre les conclusions de ce rapport, c'est que ce qu'a pointé le rapport Racine, c'est qu'il est illégal, en principe, de commander un travail à quelqu'un, un travailleur indépendant, et de ne pas le rémunérer pour tel. Et ce que le rapport Racine a mis en lumière, c'est que les producteurs et les éditeurs se servaient d'une confusion qui existait dans la loi pour dire « parce que je paye un scénariste pour la cession de ses droits, j'ai payé pour le travail qu'il a remis ». Or, ce n'est pas l'égal, c'est-à-dire que théoriquement, ce sont deux contrats distincts. Quand vous passez un contrat de commande avec un scénariste, vous passez ce qu'on appelle un contrat complexe. Un contrat complexe, c'est un contrat qui mêle des obligations qui viennent de différents contrats. C'est ça, un contrat complexe. Et quand vous passez un contrat de commande avec un scénariste indépendant, vous concluez avec lui à la fois un contrat d'entreprise, on appelle ça l'ouège d'ouvrage dans le code civil, c'est une vieille appellation napoléonienne, mais aujourd'hui, on appelle ça contrat d'entreprise, autrement, ou contrat de commande. Donc, vous passez un contrat de commande, ce qui est le contrat par lequel vous lui demandez de vous remettre une chose, un objet, un script. Et normalement, ça doit faire l'objet d'une rémunération. Mais vous souhaitez également acquérir des droits et vous faire céder les droits, qui donnent lieu à une négociation pour la valorisation de ces droits, suivant que vous voulez les droits pour le monde entier, pour telle durée, pour tel ou tel mode d'exploitation, pour tous les modes d'exploitation. Et on voit bien que là, il y a une confusion, parce qu'on est en train d'essayer, le fantasme des producteurs, c'est de se dire, on fait comme à l'américaine, copyright, je paye, et parce que j'ai payé, vous ne m'emmerdez plus, j'ai tous les droits. Et en fait, ils ne supportent pas d'avoir à mener une discussion qui consiste à dire, il y a deux choses. Un, il y a le travail que tu me demandes, combien de temps ça va me demander pour le faire. Si tu es en train de demander un script pour un 52 minutes, ou un 6 fois 52 minutes, ça ne va pas me demander le même temps, ça ne va pas me demander la même énergie. Ça ne va pas faire que je ne peux pas prendre d'autres contrats pour ce que tu es en train de me demander. Donc, on discute du prix pour ce faire. Et après, il y a la question de, tu veux mes droits, pourquoi ? Tu les veux pour le monde entier ? Tu les veux à titre exclusif ? Tu les veux à titre non exclusif ? Tu veux mon droit de rimec ? Tu ne veux pas mon droit de rimec ? Tu veux un droit de préférence ? Tu ne veux pas un droit de préférence ? Tu veux les droits VOD ? Tu ne veux pas les droits VOD ? Etc. Et donc, on discute séparément de ces choses-là. C'est ce que, normalement, on devrait faire. Maintenant, dans la loi, aujourd'hui, le problème, c'est que ces deux obligations que je dis sont dans deux codes différents. Le contrat d'entreprise, c'est dans le code civil et la cession, c'est dans le code de la propriété intellectuelle. Et avec une mauvaise foi absolument invraisemblable à mes yeux, toute la profession, enfin, pas les scénaristes, mais tous les producteurs, les éditeurs, les organismes de gestion collective, le ministère de la Culture, le gouvernement, considèrent qu'on ne va quand même pas mélanger les scénaristes avec des vulgaires professions libérales ou avec des dentistes ou avec des avocats, quand même. C'est quand même autre chose, vous comprenez. Alors qu'en fait, non, ce n'est pas autre chose. C'est la même chose, mais c'est différent. Et je tiens à dire que... Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de répéter l'argument de l'architecte depuis tout à l'heure ? Parce que l'argument de l'architecte est reconnu comme un auteur. Aujourd'hui, quand vous devez filmer des plans de la défense, vous avez l'obligation de passer par des organismes qui gèrent les droits d'auteur, des architectes qui ont construit les buildings, les immeubles que vous voulez représenter. Et ça ne pose strictement aucune question et ça ne viendrait jamais à l'idée de personne de venir expliquer à l'architecte « Écoute, on te paiera uniquement si on accepte le plan et une fois que la maison sera construite, qu'on aura vu qu'il n'y a aucune malfaçon et qu'elle commencera à être diffusée à la télévision. » Ça ne viendrait à l'idée de personne de dire ça. Or, c'est ce qu'on impose aux scénaristes et à certains scénaristes, cette situation-là, en fait. Alors, qu'est-ce que ça change si finalement, il y a ce qu'on appelle des minimums garantis sur ces droits d'auteur qui sont versés avant toute diffusion, toute production et de manière échecée pendant chaque étape du travail ? Qu'est-ce que ça change qu'ils prennent simplement, on va dire, je ne sais pas, plus de droits d'auteur et qu'ils ne soient pas payés ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Comment ça ? Je n'ai pas bien compris. Alors, l'idée, ça serait quoi ? C'est simplement un contrat de droit d'auteur qui soit plus gros et pas de contrat de salariat, de contrat de commande. En quoi c'est grave, en fait ? C'est grave dans la mesure où ça méconnaît tout un travail d'humiliation, entre guillemets, qui est imposé au scénariste. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un scénariste, quand on lui commande une œuvre, le contrat de base qui est envoyé systématiquement par le service juridique de la prod est un contrat qui dit, on va te verser un minimum de garantie qu'on va payer en l'échelonnant, mais on va mettre le max possible à l'acceptation tout à la fin. C'est-à-dire que c'est le principe. Et surtout, tu t'engages en tant que scénariste à faire autant de modifications que je le souhaite du texte que tu vas me livrer jusqu'à ce que je l'accepte. Tu acceptes de faire autant de modifications que je le souhaite. Tu acceptes de les faire dans les délais que je te demanderai. Tu acceptes de ne pas me demander et de ne pas m'imposer de délais pour que je t'explique quand est-ce que tu dois me faire tes retours. Et en fait, grosso modo, c'est moi le maître du temps. Et ce n'est pas toi le maître du temps. Donc, cette situation qui consiste à ne pas rémunérer l'écriture en soi, indépendamment de la cession de droit, est conduit à un travail d'esclavagisation des scénaristes puisque tous les intervenants à la production et à l'écriture vont pouvoir donner leur avis sur le texte sans aucun garde-fou pour le scénariste. C'est-à-dire qu'on va avoir le producteur ou l'assistant littéraire qui va peut-être avoir des mots à dire. Le réalisateur va peut-être avoir un mot à dire. Le diffuseur va avoir un mot à dire qui souvent va être contraire à ce qu'avait dit l'assistant littéraire du producteur. Et en fait, si on est en animation avec des coproductions internationales, on va se retrouver avec le coproducteur allemand qui va avoir son mot à dire, mais le coproducteur italien qui veut autre chose et le coproducteur anglais qui veut autre chose. Et on se retrouve dans une situation de négation de l'expertise narrative apportée par le scénariste puisque ça ne coûte rien pour les commanditaires de venir réclamer ce qu'ils veulent. Et ça crée même un effet pervers, c'est que ça crée un déplacement du pouvoir artistique puisque à partir du moment où ça ne coûte rien de venir redemander à chaque fois ce qu'on veut, on se retrouve dans des situations invraisemblables où vous allez avoir quelqu'un qui va vous expliquer « Oui, mais moi je trouve ça un peu sombre. Ah oui, non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu dark. Il faudrait peut-être le réécrire de manière un peu plus joyeuse. Vous ne pouvez pas me faire ça. » On va avoir le diffuseur qui va dire quelque chose comme ça. Alors le producteur, lui, ayant son argent qui est conditionné à l'acceptation du producteur, il va se retourner vers le scénariste en lui disant « Tu ne trouves pas que c'est un peu dark quand même ? » C'est vrai que je n'avais pas osé de le dire moi, mais il faudrait quand même un peu que tu le fasses. Et le scénariste, du coup, soit le scénariste, il a 30 ans de métier et il va dire « Fuck, vous ne racontez que de la merde. Ce n'est pas clair. Et en fait, voilà ce que je veux faire et voilà pourquoi est-ce qu'il ne faut pas aller dans la direction que vous êtes en train de dire. » Soit le scénariste, il va juste dire « Ah, bah oui, ça doit sûrement être un peu dark. » Sans avoir du tout compris ce que ça voulait dire que ça soit un peu dark. Et il va se retrouver à devoir faire une compromission avec ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire avec l'essence de ce qu'il est en train de faire et il se retrouve avec une compromission complète. Si on était dans un système dans lequel, à chaque fois que vous demandez une réécriture, il faut repayer quelque chose, je vous garantis que les retours qui seraient faits par les diffuseurs et les producteurs, ils seraient sacrément plus pertinents. Non, il pourrait y avoir un forfait sinon de temps de réécriture ou on ne sait quoi. Ou un forfait de temps de réécriture. En tout cas, ce qui est vraiment indispensable, c'est d'encadrer effectivement la notion de réécriture. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le contrat du coup, pas le contrat de droit d'auteur mais le contrat de travail ? C'est un salaire, par exemple, mensuel tant qu'il y a des demandes de réécriture qui doit être payée ? Ce genre de choses ? Non, pour moi, il ne faut pas que ça soit du salariat parce que je pense encore une fois que la question du salariat, encore une fois, dépend de la manière dont vous travaillez. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre dans le contrat de commande ? Dans le contrat de commande, il faut, à mon sens, expliciter très clairement plusieurs choses. Un, il faut dire que la commande est rémunérée quel prix ? Indépendamment du prix de cession, de la valoir, ça, c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur la commande va coûter de tel prix, mais on se met d'accord sur le fait que ce prix inclut tant de réécritures possibles ou tant d'étapes d'écritures possibles. Par exemple, une réécriture, deux réécritures. Il faut distinguer ce qu'on entend par réécriture et ce qu'on entend par modification non substantielle parce que c'est un des pièges systématiques dans lesquels les producteurs vont, c'est d'expliquer aux scénaristes « Non, mais là, ce que je te demande, ça ne touche pas vraiment à la structure. » Alors qu'en fait, ça touche vraiment à la structure. Donc après, la question, c'est soit vous avez un scénariste ou un agent qui s'oppose au producteur en lui disant « Non, ce que tu es en train de me demander, ça touche à la structure, c'est une réécriture. » Mais si vous avez un producteur qui est un peu puissant, qui fait un peu peur et que vous avez, vous, peur de venir exiger une rémunération complémentaire, voilà. Donc d'où l'importance d'encadrer, je pense, dans des négociations interprofessionnelles, les notions de réécriture et les notions d'ajustement, de modification non substantielle, de manière à ce que le contrat, ça soit très clair que, pourquoi pas ce que vous disiez, pourquoi pas que ça soit une forme de forfait pour une réécriture, par exemple. Et il faut que ces réécritures soient encadrées dans le temps. Il faut que les délais pour que le producteur fasse son retour, lui ou le diffuseur, soient encadrés dans le temps. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et il faut que les retours artistiques qui soient faits sur les textes soient faits par écrit. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup trop facile. On s'était cassé le nez en 2017 au moment de la négociation de la charte de développement avec France Télévisions. Nous avions demandé à la Guilde d'avoir des retours écrits sur les textes artistiques de la part des chargés de programme de France Télévisions puisque énormément de scénaristes nous faisaient le retour de chargés de programme qui pouvaient changer d'avis en cours d'élaboration et d'écriture. C'est-à-dire qu'un chargé de programme peut aujourd'hui vous envoyer dans une direction et huit mois plus tard se dire « Non, en fait, finalement, ça marchait mieux avant. » Pourquoi pas ? En fait, pourquoi pas ? Ce n'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'on est en train de manier de l'artistique quelque chose qui ne peut pas être écrit dans le marbre. Ce qui est dégueulasse, c'est d'utiliser cet argument pour dire « Donc, tu vas le faire gratos. » C'est ça, en fait. C'est-à-dire que que un chargé de programme ou un diffuseur ou un producteur se gourd à un moment dans la direction dans laquelle il pense qu'il faut emmener l'œuvre et emmène le scénariste dans cette direction-là pour revenir dessus. J'ai envie de dire pourquoi pas, ça fait partie du processus de développement de l'œuvre, mais ça a un coût parce que pour eux, peut-être que le temps n'est pas de l'argent, mais pour le scénariste, lui, il se retrouve avec son fameux forfait, comme vous disiez, où en fait son forfait, il explose puisqu'au bout de huit mois, on est encore en train de lui demander une huitième ou une neuvième réécriture. Sur TF1, sur TF1, pour les pilotes de série, il n'est pas rare d'avoir huit à dix versions diffuseurs. Huit à dix versions diffuseurs, ça veut dire huit à dix versions sur lesquelles le diffuseur a demandé des réécritures. Et ça, ça cache la forêt qui est celle des réécritures qui ont eu lieu à l'analyse du producteur avant d'être envoyés aux diffuseurs. Donc si on vient expliquer ouais, mais TF1 quand même, c'est 35 000 ou 40 000 de 52 minutes, c'est quand même pas si mal payé, ben encore une fois, tout dépend. Si vos 40 000 euros, vous les recevez en six mois pour six mois de travail, j'ai envie de dire oui, c'est plutôt bien payé. Maintenant, si vos 40 000 euros, ça fait deux ans et demi que vous êtes en développement et que vous êtes à la V8 du scénario dialogué et que vous n'avez pas touché plus d'argent, objectivement, si on met ça à bout à bout, ça ne représente pas d'argent. Donc l'enjeu pour moi aujourd'hui n'est pas la question du salariat versus droit d'auteur. La question, elle est qu'aujourd'hui, on a des travailleurs indépendants à qui on ne paye pas la commande. D'accord. C'est à mon sens, l'enjeu fondamental aujourd'hui pour les scénaristes. Mais après, il y a souvent le cas aussi où les scénaristes, ils arrivent avec un projet et donc dans ce cas, ils sont protégés, il n'y a pas de commande. Dans ce cas, il n'y a que le droit d'auteur s'ils arrivent avec un scénario écrit ? Oui, mais alors là, pour moi, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que là, on est effectivement, on est dans le romantisme et dans la vision romantique de l'auteur du 18e siècle quand on affirme ça. Je ne connais pas aujourd'hui un producteur qui va accepter un script qui lui arrive en disant « Oh mon Dieu, c'est tellement incroyable ! Tiens, allez, hop ! » On met ça en tournage direct, on ne fait pas une retouche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le réalisateur... Au niveau des éditeurs, ça existe peut-être plus. En roman, vous voulez dire ? Oui, par exemple. Alors, en roman, effectivement, c'est plus fréquent, je pense. Pour les scénaristes, en cinéma, il y a quand même beaucoup de scénaristes qui écrivent en spec. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que le cinéma est un genre... Enfin, pas un genre, un média, un moyen de diffusion qui, aujourd'hui, permet une liberté de création beaucoup plus forte. Et Dieu merci, et heureusement, permet aux scénaristes d'expérimenter leur créativité, leur vision du monde de manière beaucoup plus libre. Donc, on est plus, effectivement, dans cette logique du unspec. Et au niveau des romans et des écrivains et des auteurs... Oui, c'est ça, des écrivains, on a, effectivement, aussi, cette idée d'on vient avec un spec. Maintenant, si vous interrogez à la ligue des auteurs professionnels les responsables, ils vous diront que, même si, effectivement, aujourd'hui, ça arrive d'arriver avec unspec un manuscrit auprès d'un éditeur, il n'est quand même pas rare d'avoir des demandes de retouches ou de réécritures. Et toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par une demande de retouches et une demande de réécriture. Mais c'est vrai que, dans l'absolu, ça marche plus pour le livre. Attention, pas n'importe quel livre. Par exemple, si vous prenez des auteurs et illustrateurs jeunesse, on est dans une industrie de commandes, très clairement. Aujourd'hui, toute la littérature jeunesse est une littérature de commandes. Donc, il n'est absolument pas normal qu'on ne rémunère pas en soi cette commande-là. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, pour avoir la toile d'ensemble de ce que je dis, c'est que les producteurs aujourd'hui bénéficient de financements, de crédits d'impôts payés par le contribuable, vous et moi, de subventions du Centre national de la cinématographie. Aujourd'hui, les producteurs bénéficient de financements qui leur permettent de se payer, voire d'amortir leurs coûts de production, notamment en fiction télévisée et en animation, moins en cinéma, mais quand même un peu, ces producteurs aujourd'hui, au moment où l'œuvre est achevée, ils se sont payés. Ils se sont payés leurs frais généraux, ils se sont payés leurs salaires producteurs. Ce qu'on dit aujourd'hui au scénariste, c'est, ah oui, mais moi tu comprends, moi je suis producteur, je me suis payé, parce que je suis producteur, mais toi scénariste, il va falloir que tu me rembourses l'avance que je t'ai versée pour que je puisse commencer à te verser les pourcentages que je devrais théoriquement te verser par la loi. C'est un détournement, pour moi c'est un détournement très clair de la loi, ce système-là, c'est-à-dire qu'on remplace, on troque une rémunération du travail, pas de salaire encore une fois, je parle, on troque une rémunération de travailleurs indépendants contre une avance sur rémunération pour justement empêcher le scénariste de pouvoir toucher un jour la rémunération proportionnelle à laquelle il devrait toucher. Voilà la magouille dégueulasse dans laquelle les scénaristes aujourd'hui sont plongés. Parce que ce que me disait par exemple Sabrina, c'est que dans une des interviews précédentes, c'est qu'on peut faire un peu dans ces revenus-là qui sont apportés à la toute fin, on peut faire gonfler un peu les budgets, etc. pour ne jamais avoir à les payer, c'est ça ou je me trompe ? Les rémunérations proportionnelles ? Oui. Oui, le problème des rémunérations proportionnelles, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on vous explique, ce qu'on appelle le minimum garantie ou la valoir en fait, c'est un déguisement, c'est qu'on déguise une rémunération qu'on doit verser parce qu'on fait écrire un scénariste, on la déguise en une avance sur droit mais qui est tellement importante que dans les faits, jamais les pourcentages que vous avez sur votre contrat vous permettront de les avoir remboursés. Mais c'est une arnaque, c'est-à-dire que vous avez des producteurs qui disent aujourd'hui oui mais légalement je n'ai aucune obligation de vous verser une rémunération au titre de l'écriture, le code de la propriété intellectuelle ne m'impose que de vous verser une rémunération au titre de l'écriture. Donc estimez-vous heureux que je sois un grand prince qui accepte de vous verser une aumône pour vous payer quelques factures parce qu'en fait théoriquement je n'ai pas à le faire et c'est là où c'est dégueulasse parce qu'en fait s'ils ont à le faire le code civil est hyper clair, le louage d'ouvrage à partir du moment où on commande un texte doit être rémunéré et il doit être rémunéré distinctement en fait. Donc la moindre modification par exemple qui est demandée sur le spec, là ça doit faire l'objet d'un contrat de commande ? Oui, oui, oui. Alors maintenant qu'on a bien identifié à peu près quelques problèmes de la vie du scénariste, c'est quoi les solutions selon vous ? Alors il y avait une très belle solution qui était proposée par le rapport Racine et qui vient d'être enterrée par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Cette très belle solution était de dire dans la loi qu'il faut obliger à une rémunération, à une négociation disjointe, enfin conjointe mais distincte pardon, ce qui relève de l'écriture de ce qui relève du travail. Donc, ceci étant dit, ça a été enterré par le pouvoir politique puisque là, clairement, c'est une décision politique. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir le rapport du CSPLA. Roselyne Bachelot ? Oui, c'est-à-dire que oui, le rapport du CSPLA, ce qu'il explique, c'est que le rapport du CSPLA dit oui, c'est vrai qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas d'encadrement tellement dans la loi de la question du contrat de commande. Donc oui, il y a bien un contrat de commande et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais venir faire intervenir le législateur là-dedans, oulala, ça serait vachement dangereux parce qu'il y a des pays dans le monde, quand ils ont essayé de faire intervenir le législateur là-dessus, et bien en fait, ça s'est soldé en trucs vachement moins intéressants pour les auteurs. Donc, ne faisons pas intervenir le législateur là-dedans. Donc, c'est quand même un rapport qui est commandé par le pouvoir exécutif, réalisé par une commission qui s'est fait commander par le pouvoir exécutif là-dessus et qui dit oh, on ne va quand même pas essayer d'aller voir le pouvoir législatif parce que nous, on a regardé à l'étranger, c'est quand même vachement dangereux, mais fions-nous des parlementaires et des débats. Et qui est-ce que ça ? C'est qui le président de ce conseil-là dont vous parlez, conseil littéraire ? Alors, je n'ai plus... Alors, je n'ai plus... Si, deux secondes. Peut-être que je l'ai. Le nom de ce président, mais ce n'est pas ça qui va, je pense, en être de mission. On peut aller plus. Olivier Japiot. D'accord. Olivier Japiot, le président du CSPLA. Donc, le CSPLA... CSPLA. Oui, c'est le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. D'accord. C'est un organe qui dépend du ministère de la Culture et un certain nombre d'organisations, là, se sont levées en deux goûts puisque le rapport Racine avait pointé le fait que cet organe était massivement représenté, que les organisations qui siégeaient dans cet organe étaient des organismes de gestion collective et qu'il y avait très peu de syndicats d'auteurs qui étaient dans cette organisation. Et donc, le rapport... Donc, les organismes de gestion collective pour nos auditeurs, pour nos téléspectateurs, c'est quoi ? La SACEM, la SACD, la SCAD, la DAGT... Donc, les organismes qui collectent les droits d'auteur uniquement, c'est bien ça ? Ce sont des organismes qui sont chargés par... Ce sont des organismes qui ont un monopole par la loi pour collecter le produit de rémunération qui échappe au contrôle des auteurs. D'accord. Je donne deux exemples. quand vous enregistrez sur votre décodeur Orange ou Freebox une émission qui est en train de passer à la télévision, vous faites un acte de copie privée. Lorsque vous mettez sur votre clé USB ou votre ordinateur un film, vous faites un acte de copie privée. Cette copie privée, elle échappe au pouvoir des auteurs. Les auteurs n'ont pas la possibilité d'interdire que vous fassiez cette copie. De ce fait, du fait... Et c'est la même chose quand, par exemple, vous êtes un chanteur ou un artiste interprète ou un compositeur de musique, à partir du moment où vous avez publié votre disque, votre enregistrement sonore, vous ne pouvez pas empêcher une radio de la diffuser. Si demain, François, sur votre chaîne YouTube, vous voulez, en plus de votre chaîne YouTube, créer une radio, si vous voulez créer une radio, vous n'avez pas... Un compositeur de musique ne peut pas s'y opposer à ce que ça passe sur votre radio. En revanche, il vous faudra aller acquitter le produit d'une rémunération qui est là pour compenser le fait qu'on vous interdit d'interdire. Donc, la copie privée... Donc, les boîtes auteurs et la copie privée. Donc, voilà. Donc, pour les radios, on appelle ça la licence légale. Pour la copie privée, on appelle ça la copie privée. Il y a un autre droit qui s'appelle la retransmission simultanée et intégrale par câble. Il est strictement impossible à partir du moment où votre signal de diffusion passe par voie câble ou satellite de l'arrêter. C'est ce qui explique que si vous regardez sur votre Freebox ou votre Box Orange, vous avez parfois une télé turque chinoise ou quoi que ce soit et vous vous demandez pourquoi vous avez ça chez vous, vous ne regardez pas. N'empêche que ce programme-là, c'est strictement impossible d'empêcher. Donc, il y a une rémunération. Donc, les organismes de gestion... Il y a une autre chose, par exemple, le droit de prêt en bibliothèque. Vous ne pouvez pas vous opposer à ce qu'une bibliothèque permette de prêter le roman que vous avez fait. Donc, ces exceptions-là, le législateur accorde un monopole à des sociétés qu'on appelle organismes de gestion collectif. Ça veut dire que si vous voulez pouvoir bénéficier de la compensation que vous avez droit parce que le public utilise votre copie privée, vous devez adhérer à ces organismes de gestion collectif. C'est obligatoire. Et il se trouve que ces organismes de gestion collectif peuvent également vous proposer de gérer vos autres droits. Ceux que vous avez la possibilité d'interdire, vous pouvez vous dire « Oh là là, et moi, franchement, simple scénariste, je ne vais pas aller m'amuser à négocier au cas par cas avec TF1, France Télévisions, M6, à chaque fois qu'il y a mon œuvre qui est diffusée. Je n'ai pas du tout les capacités. Donc, je trouve ça beaucoup plus intelligent de confier à un organisme de gestion collectif. En l'occurrence, pour les scénaristes, ça sera la SACD. Je trouve ça plus intelligent en plus d'aller leur confier, de toute façon, je n'ai pas le choix de leur confier la copie privée et la retransmission intégrale. Je vais leur confier… On n'a pas le choix de faire la SACD ? Il n'y a pas d'autres OGC ? Alors si, il y a d'autres OGC et aujourd'hui, il serait tout à fait possible pour des scénaristes d'aller confier leurs droits de diffusion ou leurs droits vidéo ou leurs droits SDOD. Aujourd'hui, la SACD, elle collecte copie privée et retransmission simultanée intégrale. Ça, c'est obligatoire. Donc ça, c'est un monopole. Ensuite, elle propose à ses adhérents, ce qu'ils le souhaitent, de gérer les droits de diffusion télévisée, les droits SDOD, plateforme YouTube, les droits vidéo. Mais rien n'empêcherait les scénaristes d'aller voir la SCAM ou d'aller voir l'ADAGP ou d'aller voir je ne sais quel autre organisme de gestion collectif, voire de créer eux-mêmes un organisme de gestion collectif pour dire les conditions dans lesquelles vous gérez nos droits ne nous vont pas ou c'est trop cher, on veut moins cher. Et donc, c'est tout à fait possible. OK. La SCAM, c'est donc la même chose que la SACD mais en Belgique, c'est ça ? Non, non. Alors, la SCAM, c'est la même chose que la SACD. C'est aussi sur l'audiovisuel mais ils se sont historiquement centrés sur les réalisateurs de documentaires et par extension de reportages. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est plutôt eux. La SACM, c'est important, la SACM va gérer les droits des compositeurs de musique. OK. Y compris des compositeurs de musique de film. Donc, ça veut dire que, par exemple, parmi les auteurs d'un film... Non, mais on va s'égarer. Top. Donc, revenons à nos moutons. Donc, vous disiez que dans le conseil qui a refusé d'obliger à des contrats de commande, c'est ça, si j'ai bien compris, il y avait majoritairement surtout des OGC et pas beaucoup de syndicats d'auteurs. Et donc, les OGC, j'imagine qu'ils ont plutôt intérêt à privilégier de la rémunération par droit d'auteur au maximum puisque ça passe par eux, c'est ça ? C'est là où vous voulez en venir ? Oui, c'est une des difficultés pointées par le rapport racine. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les organismes de gestion collective, leur premier objet principal, tel qu'il est reconnu par la loi, c'est de collecter et répartir des droits d'auteur, c'est-à-dire des droits une fois que l'œuvre est achevée et une fois que l'œuvre avec de l'argent post-exploitation. Donc, il y a une crainte, il pourrait y avoir une crainte à ce qu'il y ait un mouvement de prise de conscience d'auteurs ou de scénaristes. Par exemple, si aujourd'hui, vous cherchez à savoir quel est le total des sommes qui sont versées au titre de l'écriture en France et quel est le total des sommes qui sont versées au titre de l'exploitation des droits en France, ce sont des données qui ne sont pas publiques, qui n'existent pas. C'est des données que, par exemple, en tant que délégué général de la ville, je n'ai jamais pu avoir accès à ces données. Pourtant, c'est des données qui sont importantes parce qu'on pourrait aussi imaginer que les scénaristes se mettent en mouvement pour dire qu'ils souhaiteraient éventuellement privilégier un peu plus les rémunérations au titre de l'écriture qu'au titre de l'exploitation. Mais encore, pour pouvoir arriver à faire ça, encore faudrait-il qu'ils puissent avoir les chiffres qui leur permettent de savoir ce qu'il en est des grandes masses de rémunération qu'il y a là-dessus. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas de syndicat qui est en puissance et en position d'exiger et de demander ces chiffres. Donc, en fait, les scénaristes sont condamnés à vivre dans le flou sur ces questions-là. Et effectivement, une des oppositions des organismes de gestion collective sur la question de la distinction de la commande et de la cession de droit vient de cette crainte, très vraisemblablement de cette crainte que venir remettre au centre la question de la rémunération liée au travail d'écriture puisse, à terme, fragiliser leur base de perception. Oui, je pense que c'est une réalité qu'il ne faut pas être du coupé. C'est-à-dire que les producteurs, par exemple, en donnant une rémunération de commande plus importante que c'est le cas aujourd'hui ou parfois même quand ce n'est pas le cas du tout, pourraient réduire les droits d'auteur, pourraient s'appuyer là-dessus pour réduire les droits d'auteur, c'est ça ? Je ne pense pas que ça passerait par les producteurs. Je pense plus que c'est quelque chose qui passerait par les diffuseurs puisqu'en fait, aujourd'hui, ce sont les diffuseurs qui sont en contrat avec les organismes de gestion collective et ce sont eux qui acquittent pour le compte des producteurs les rémunérations liées à l'exploitation. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important de savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, les droits de diffusion, que ce soit en télévision, SVOD ou vidéo, ne sont pas supportés par les producteurs mais ils sont délégués, le paiement est délégué à l'exploitant final et c'est l'exploitant final qui règle la note à la SACD. OK. C'est quoi SVOD ? C'est quoi la différence entre SVOD ? SVOD, c'est ce qu'on appelle les plateformes en fait. C'est la vidéo à la demande par abonnement. C'est subscription, vidéo à la demande. D'accord, OK. OK. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas encore compris ? Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense que si, aujourd'hui, je pense que la réponse ne peut être que collective pour les scénaristes mais que la difficulté que j'ai pu voir dans l'exercice de mes fonctions, c'est que les organisations d'auteurs dans le milieu de l'audiovisuel sont quasiment toutes financées en grande partie par la SACD. Ce qui crée en fait une vraie difficulté puisque ça induit un monde de sujets tabous qui est très difficile de porter. Je n'aurais jamais pu exprimer publiquement ce que je viens de vous exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée de dire que, oui, les organismes de gestion collective ont intérêt à ne pas privilégier le contrat de commande parce que ça peut être quelque chose. Ça, c'est quelque chose que si je l'avais exprimé publiquement en étant délégué général de la ville française des scénaristes, je pense que ça m'aurait valu d'énormes problèmes. Il y a une vraie difficulté aujourd'hui en France, c'est que le rapport racine l'a très bien pointé, c'est-à-dire qu'il y a un état de fragilité terrible des organisations d'auteurs qui, clairement, empêche les auteurs de s'organiser. Et donc, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que... Et donc, la Guilde a publié en septembre 2020 un document qui s'appelle l'impossible dialogue social qui, me semble-t-il, est toujours en ligne, que j'encourage vraiment tout le monde à aller lire, même si c'est un document qui est exigeant, on va dire, dans la lecture. Mais c'est un document qui explique très clairement qu'aujourd'hui, il y a une incohérence complète de toutes les règles qui, normalement, devraient permettre aux artistes-auteurs et aux scénaristes de pouvoir s'organiser efficacement en France et qu'il n'y a strictement aucune volonté politique de clarifier ces règles aujourd'hui. Alors, c'est ce que j'allais dire, que les organismes de gestion collective défendent leur biftec, c'est compréhensible, mais pourquoi les politiques défendent pas plus les auteurs ? Parce que précariser les auteurs, c'est aussi précariser la création, avoir un moins bon niveau à l'international, etc. Donc, pourquoi les politiques ne cèdent ? Alors, je pense que les politiques sont prises dans une situation qui est extrêmement compliquée. Si vous regardez le rapport à duel de la Cour des comptes, donc, c'est pas la Cour des comptes, c'est la Commission de contrôle des organismes de gestion collective. Donc, la loi, le Code de la propriété intellectuelle, a mis en place une commission de contrôle chargée tous les ans d'analyser les comptes des organismes de gestion collective et d'émettre des rapports. Alors, je dis Cour des comptes, c'est pour simplification, parce qu'en fait, dans les faits, la Commission de contrôle, ils ont mis le secrétariat à la Cour des comptes puisque c'était ce qui leur semblait le plus approprié de manière à bénéficier de fonctionnaires disposant des compétences qu'ils allaient pour faire ce genre de travail. Donc, cette commission de contrôle a rendu un rapport, je ne sais plus si c'est celui de l'année dernière ou de l'année d'avant, mais qui était quand même extraordinairement bloquant puisqu'il disait que les crédits d'intervention du ministère de la Culture en matière de spectacle vivant sont constitués à 85% par l'action culturelle qui est collectée par les organismes de gestion collective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la copie privée, vous vous souvenez ? La copie privée, donc, c'est une redevance que vous payez à chaque fois que vous achetez un smartphone, une clé USB, un nouvel ordinateur. Il y a un prix dedans, il y a une rémunération dedans qui est collectée par un ordinateur. Ce que la loi a dit, donc ça, ça date de 1985, il me semble. Il me semble aller de quelques euros à quelques dizaines d'euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour un ordinateur, je pense que ça peut même être sur un MacBook, je pense que ça doit pouvoir être pas loin de la vingtaine d'euros, par exemple, mais voilà, on est à peu près sur ces chiffres-là. Ça représente, de mémoire, tout au GC confondu, alors, non, je n'ai pas le chiffre-là, mais c'est l'action culturelle, en fait, c'est-à-dire que, comprenez bien, ce que le législateur a dit en 1985, il a dit, cet argent-là, il est collecté par des organismes de gestion collectif, mais il y en a 25% qui doit aller à des actions culturelles. Donc, ça veut dire, vous avez 25% de l'argent des auteurs, la loi dit, vous n'avez pas le choix les auteurs, il y en a 25% de votre argent qui va servir à des actions culturelles. C'est assez bizarre, c'est justifié comment, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est justifié, je pense que c'est une mesure de politique, mais effectivement, ça pose... Les auteurs sont assez pauvres, pourquoi c'est à eux de financer l'action culturelle ? On est d'accord que c'est quand même le sujet, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'infantilisation un petit peu terrible, je trouve, dans cette démarche-là, d'un point de vue politique, parce que c'est un petit peu comme si vous expliquiez à votre adolescent à qui vous donnez votre argent de poche, c'est un peu comme si vous lui expliquiez, je te fie de l'argent de poche mais je t'en garde 25% parce que je sais que tu auras tout cramé d'ici quelques années, donc si tu veux te faire ton permis ou un Erasmus ou un truc comme ça, tu viendras me demander les 25% que je t'ai collecté pour pouvoir le faire. On reste un petit peu dans cette... Non, parce que l'action culturelle ce n'est pas redistribué qu'aux auteurs, c'est distribué à tout secteur de la création. Alors, c'est bien le problème qui est posé et à la limite je l'irai regarder plus tard et je le mettrai en commentaire sur votre chaîne YouTube mais il me semble que tout secteur confondu, c'était 228 millions d'euros il y a quelques années annuelles et ce que pointait le rapport Racine, c'est qu'il y avait beaucoup de cet argent qui était donné à des manifestations, à des festivals mais que le rapport Racine s'étonnait quand même qu'il n'y ait pas un fléchage qui soit un peu plus clair directement pour les artistes-auteurs, pour les artistes-auteurs. Donc, ce point-là est pointé par le rapport Racine en disant dites, cette manne d'argent qu'il y a de l'action culturelle, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Mais, regardez, là où le rapport Racine se coince lui-même, c'est que le rapport Racine écrit ça mais la même année où vous l'avez d'avant, je ne sais plus, la même année, je crois, vous avez la commission de contrôle des organismes de gestion collectif qui vient vous expliquer que 85% des crédits d'intervention du ministère de la Culture dépendent de cette action culturelle. Donc, ça veut donc bien dire que le ministère de la Culture considère aujourd'hui que l'argent des auteurs collectés par les organismes de gestion collectif représente une certaine forme de crédit d'intervention que Bercy ne veut pas leur donner. Donc, oui, ce que vous avez dit tout à l'heure est juste, ce sont les auteurs qui aujourd'hui se retrouvent à financer une politique d'action culturelle qui normalement devrait être financée via des crédits attribués au ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture n'ayant pas suffisamment de crédits qui leur sont versés par Bercy, ils le font. Ce qui veut donc dire que les organismes de gestion collectif se retrouvent aux yeux des commissaires au contrôle de la commission des organismes comme des percepteurs privés puisque ce sont en fait des percepteurs privés qui collectent de l'argent qui sert à cette intervention publique. Donc, c'est tout ce qu'on est en train de dire. C'est ce qui explique une forme, je pense, de pouvoir de lobbying extrêmement puissant des organismes de gestion collectif par rapport au ministère de la Culture puisqu'il y a une forme d'interaction à ce niveau-là que j'estime malsaine à titre personnel. Pour être bien clair, ça veut dire que plus de 80% du ministère de la Culture est financé par la copie privée. C'est ça que vous dites ? Non, non, non. Il y a 85% des crédits d'intervention en spectacle vivant qui sont financés par cette action culturelle. Je pourrais vous retrouver la référence si vous voulez pour vous donner la référence exacte. Mais en spectacle vivant, ça veut dire qu'on inclut tous les autres métiers mais pas forcément que les artistes-auteurs. Bien sûr, oui. L'argent qui est mis dans un festival, il profite effectivement à d'autres personnes que l'artiste-auteur. Après, la vérité, c'est que l'artiste-auteur a besoin de festivals, il a besoin de manifestations pour que son œuvre puisse être créée. Je ne suis pas en train de dire que c'est illégitime et je ne suis pas en train de dire que l'intention politique qu'il y a derrière, elle est mauvaise. Je pense qu'aujourd'hui, le spectacle vivant et notamment les théâtres ont un besoin absolu de financement public parce que sinon ils mourraient. Donc, on est bien d'accord que ces choses-là doivent exister. Ce qui pose question, c'est beaucoup plus, en revanche, dans la manière dont l'État de lui-même fait le lien de se dire « Ah ben oui, ce sont mes crédits d'intervention ministérielle ». C'est-à-dire que c'est ça en fait le truc qui est. Le truc qui n'est pas clair, si vous voulez, c'est cette espèce de lien qui existe entre l'organisme de gestion collectif et le ministère de la Culture qui, à mon avis, explique un certain nombre d'oppositions très fortes qu'on a pu avoir ces derniers temps au niveau d'un certain nombre de demandes d'organisations d'auteurs. Et notamment, quand on est en train de dire « Il faudrait, parce que ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il est normal qu'un organisme de gestion collectif défende son précaré et défendre ses intérêts, évidemment que c'est de bonne guerre. Mais là où, effectivement, ça pose problème, c'est que le rapport Racine, ce qu'il disait, c'est qu'il faut très bien que les organisations de gestion collectif puissent faire ça, mais il faut donner aux organisations d'auteurs la possibilité de s'organiser de manière à pouvoir peser, elles aussi, et pouvoir donner des indicateurs sur les priorités qu'ils estiment, eux, devoir porter d'un point de vue politique. Et c'est ce sujet-là qui, clairement, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fait la preuve suite à la remise du rapport Racine, de sa volonté d'aider et d'accompagner cette vision. Et donc, c'est là où, en fait, je pense, la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les organisations d'auteurs qui existent aujourd'hui, qui sont portées à bout de bras par des bénévoles, qui sont des auteurs bénévoles, des scénaristes bénévoles, il faut aujourd'hui qu'ils prennent conscience de ces sujets-là et qu'ils continuent à maintenir une pression politique forte sur le gouvernement parce que c'est impréalable, c'est-à-dire qu'impréalable pour que les artistes-auteurs et les scénaristes puissent réellement prendre en main leur destin, c'est qu'on leur permette de s'organiser convenablement et avec le financement. Et ça, tant que ça ne sera pas résolu, alors, effectivement, j'ai une vision assez noire des combats à mener. Et pourquoi ce serait à l'État de permettre aux scénaristes de s'organiser collectivement ? Pourquoi eux ne peuvent pas le faire ? Il y a... Alors, parce que déjà, il faut établir des règles de qui parle au nom de qui et au nom de quoi. Qu'est-ce qui empêche les auteurs de se réunir ? Les auteurs, aujourd'hui, peuvent se réunir, mais la question, c'est... Alors, qui parle ? Mais qu'est-ce qui empêche les auteurs de faire un syndicat qui ne dépendent pas de la SACD ? Ah, ça, ils peuvent le faire, absolument, tout à fait. Oui, oui, ça, ils peuvent faire, aujourd'hui, les auteurs peuvent faire un syndicat. Je pense que c'est une des solutions. Je pense que c'est une des solutions. Il faut impérativement qu'ils créent un syndicat qui soit autonome et qu'ils puissent porter une voix qui soit autonome et libre. Mais il y a déjà un syndicat, d'ailleurs, la guide des scénaristes est un syndicat. Il suffit qu'elle compte plus sur les subventions de la SACD et puis c'est bon. Je pense que ça pourrait, en tout cas, oui, permettre de libérer la parole. Après, je pense que ce syndicat, en tout cas, n'est pas prêt à ça. Les membres fondateurs de ce syndicat, en tout cas, ne sont pas prêts à cela. C'est une des raisons de mon départ, clairement. D'accord, mais... J'ai eu une opposition, j'ai eu une opposition très, très forte de la part des fondateurs de ce syndicat qui, eux, ont plutôt tendance à voir le subventionnement de la guilde comme étant, par la SACD, comme étant une forme de préalable indispensable à apporter une voix et à avoir une voix qui soit efficace et qui soit entendue. Et je partage absolument pas cette position, en fait. C'est qui les fondateurs de la guilde ? Vous pensez ? Non, ben, regardez les... Essayez de vous trouver, mais je ne vais pas donner de nom là. Mais c'est les gens qui ont créé la guilde en 2010 qui, en fait, voilà, pour eux, c'était très clair qu'il devait y avoir une espèce de partenariat très fort entre la SACD et la guilde et qui est passée par un subventionnement. Et les fondateurs, ils ont encore du pouvoir ? C'est encore eux qui sont présidents de la guilde ou ce genre de choses ? Ils vous ont tiré ? Je pense que les fondateurs... Je pense que dans quelque organisation que ce soit, je pense que les fondateurs ont toujours énormément de pouvoir, indépendamment du fait qu'ils soient ou pas présidents ou en rôle. Alors, il se trouve qu'il y en a certains qui sont revenus au Conseil là, aux dernières élections. Donc, certains sont revenus, effectivement, alors qu'ils ne l'étaient plus avant. Mais justement, la publication du document L'Impossible Dialogue Social a créé une forme de mouvement puisque L'Impossible Dialogue Social était clairement une revendication d'autonomie, en fait, et d'autonomisation et qui, en fait, a aorté les valeurs fondamentales de certains fondateurs par rapport à ça. Et donc, ça a créé une situation et indépendamment de ça, ce qu'il faut voir, c'est que dans une organisation quelle qu'elle soit, les fondateurs sont ceux qui... Il y a un esprit dans n'importe quelle organisation. Et la conclusion... On ne va pas épiloguer là-dessus. Et donc, vous vous êtes fait virer ? Non, 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 je suis parti parce que j'étais en désaccord majeur sur le fait que la Guilde soit dans une situation de subordination économique et juridique par rapport à la SACD. Et pourquoi vous n'avez pas essayé de défendre votre position de l'intérieur ? Pourquoi partir ? J'ai essayé de défendre ma position de l'intérieur et je n'ai senti pas suffisamment d'énergie et de volonté à l'intérieur ou en tout cas des résistances qui étaient tellement fortes que j'ai souhaité quitter parce que c'était extrêmement compliqué de maintenir une position qui divisait autant les scénaristes au sein de l'organisation. Et je n'avais pas envie de créer... Je n'avais pas envie d'être à l'origine de la création forcément d'une espèce de psychodrame qui, encore une fois, c'est aux scénaristes de décider de leur avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vous livre entre guillemets ma vision des choses. Je vous livre... Vous me demandez ce qu'il faudrait faire pour essayer d'améliorer la situation des scénaristes. Je vous parle dans mon âme et conscience avec l'expérience qui est la mienne et ce que je dis. Je ne vais pas forcer les gens à adhérer à ce que je pense qui serait nécessaire. Donc, en fait, il y a un moment où si je sens qu'il n'y a pas une adhésion très claire à ces idées-là, je ne vais pas forcer les gens. C'est quoi leurs arguments ? Pourquoi ils refusent de ne plus dépendre de la Guilde ? Pourquoi ça ne leur paraît pas une bonne idée ? C'est compliqué. Je pense que la SACD jouit d'un pouvoir symbolique extrêmement fort qui est unique au monde puisque la SACD est la première organisation d'auteurs du monde. Il faut s'en souvenir. C'est fondé en 1772 par Beaumarchais, sous l'enfer-régime. Et il faut aussi se souvenir qu'avec la Révolution française, il y a la dissolution des corporations et des guildes par la loi Le Chapelier en 1793, je ne sais plus, je crois, qui fait que jusqu'en 1875, les guildes et les corporations sont interdites en France. Et donc, il n'y a pas de mouvement syndical, il n'y a pas de mouvement de pensée pour les artistes-auteurs dramaturges. En tout cas, à l'époque, il n'y a pas de pensée syndicale à cette époque-là parce qu'elle est tout simplement interdite. Et la SACD, qui était, je pense que un des coups magiques qui a été réalisé à l'époque, c'est que, souvenez-vous que le droit d'auteur sous l'Ancien Régime, c'était un privilège. C'était un privilège qui était accordé par le pouvoir royal. Il fallait, un éditeur devait passer par le pouvoir royal et c'est le pouvoir royal qui accordait un droit d'interdire la reproduction des manuscrits pendant une certaine durée et un territoire donné. C'était ça, en fait. Et il y a eu l'abolition des privilèges l'année du 4 août pendant la Révolution française et donc, le privilège s'est transformé en droit de propriété mais intellectuel. C'est-à-dire que, pour contourner l'interdiction des privilèges qui avaient été interdits par la Révolution française, on a transformé le privilège en droit de propriété mais pas en droit de propriété corporel. On a inventé, et c'est la France qui a inventé la première, cette idée-là, droit de propriété intellectuel, immatériel, incorporel. Et parce que le droit de propriété était le droit le plus absolu dans la pensée des fondateurs et des révolutionnaires, ça a permis la défense des auteurs de la nature malgré l'interdiction des guildes et des syndicats. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que j'accorde beaucoup d'importance à l'anthropologie des organisations. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que la SACD jouit d'un pouvoir symbolique extrêmement original et particulier en France que vous n'avez pas du tout chez les autres organismes de gestion collective dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SACD, dans son ADN, je suis absolument persuadé qu'elle se pense syndicat, elle se pense organisme de défense des auteurs. Donc, pour elle, c'est assez clair que la guilde des scénaristes ne peut être qu'un satellite qui lui sert de think tank, mais que c'est elle qui a le pouvoir légitime de représentation des scénaristes parce qu'elle l'a depuis 1772. Donc, si vous voulez, pour la SACD, je pense qu'un syndicat d'auteurs est un usurpateur puisque dans leur ADN anthropologique, ce sont eux qui est l'organisation légitime. Il y a un vrai problème là-dessus de positionnement parce que, effectivement, les temps ont changé. Depuis 1875, il y a des syndicats qui, le mouvement syndical est autorisé et encouragé par rapport à ça. Et ce qu'explique l'impossible dialogue social, le document impossible dialogue social, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui n'a jamais été pensée. Donc, quand vous parlez de pourquoi est-ce que l'État doit organiser ça, l'État doit organiser ça parce que c'est l'État qui doit établir les règles pour qu'on ne soit pas dans une situation de chaos, en fait, si tu veux. Sauf que, comme vous avez ce millefeuille entre des vieilles organisations de 1772 qui ont été pensées et qui se pensent et qui se pensaient comme des organismes de défense des auteurs, mais qu'il y a eu tout ce mouvement et qu'aujourd'hui, il y a des syndicats que les intérêts ne sont pas exactement les mêmes parce que la SACD ne représente pas que les scénaristes. Elle représente les réalisateurs, elle représente les autogrammaturges, elle représente les artistes du cirque, elle représente les artistes de rue, elle représente des youtubeurs. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle défend des intérêts qui sont extrêmement différents, mais néanmoins, elle se considère encore aujourd'hui comme étant un organisme de défense. Et ça, c'est une des difficultés pour les scénaristes et en tout cas pour les trucs, c'est qu'aujourd'hui, venir revendiquer de reprendre en main le destin des scénaristes, indépendamment de la SACD, c'est une forme d'acte de sacrilège par rapport à toute cette histoire, toute cette fondation anthropologique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup de scénaristes, et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que la SACD leur envoie quand même régulièrement de l'argent parce que les sommes qui sont collectées par la SACD sont des sommes qui sont quand même extrêmement importantes. Pour l'audiovisuel, c'est 150 millions d'euros annuels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur 50 000 auteurs de la SACD, il y en a seulement 2 300 qui touchent plus de 10 000 euros de droits d'auteur par an. Donc, vous voyez bien qu'on est sur des sommes au final individuelles qui représentent quand même beaucoup d'argent. Donc, c'est aussi extrêmement compliqué de vouloir s'affranchir entre guillemets d'une organisation qui vous reverse régulièrement des chèques qui vous servent entre guillemets d'assurance vie, d'assurance chômage, d'assurance... Parce que, en fait, tout ça fait que je pense que c'est extrêmement compliqué. Et voilà. Et donc, encore une fois, je pense, malheureusement, tout importe, je pense que malgré toutes ces difficultés, malgré toute cette histoire, il y a une prise de conscience nécessaire à prendre chez les scénaristes parce que je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourront arriver à faire établir leur... Je voulais vous montrer quelque chose, c'est assez intéressant. Je vous l'ai préparé pour vous. Je voulais vous montrer... Voilà. Alors, ça, c'est ce document-là qui est quand même un petit paquet là, qui est écrit en recto verso. C'est ce qu'on appelle... Je ne sais pas si on voit là. Basic Agreement. Voilà. C'est l'accord collectif signé aux États-Unis par la Writers Guild of America avec les syndicats producteurs. C'est valable trois ans. C'est renouvelé tous les trois ans. Et donc, vous avez 691 pages recto verso qui gèrent les droits d'écriture et les droits d'exploitation. C'est-à-dire que là-bas, dans ce document-là, vous en avez la moitié qui concerne comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on est payé pour écrire. Et vous en avez d'autres moitiés qui concernent et comment est-ce qu'on fait pour avoir des related roles, des royalties une fois que l'oeuvre est exploitée. 700 pages. Je vous montre en France. Vous avez quatre pages qui expliquent pourquoi est-ce que... qui expliquent comment on gère la rémunération des scénaristes avant l'exploitation. Donc, c'est l'écriture. Quatre pages. On est d'accord. Quatre pages. Quatre pages, voilà. C'est l'accord de 2012. Et encore, ce n'est pas applicable aux scénaristes de cinéma. Ce n'est pas applicable aux scénaristes de format court type un gars-une fille, un caamelott, tout ça. Et ce n'est pas applicable aux scénaristes d'animation. Pour vous donner une autre ordre d'idée qui me paraît important que les auditeurs puissent avoir en termes, on estime à peu près pour les scénaristes les droits SACD représenter 40% de leur rémunération. Pour collecter ces 40%, la SACD consacre 40 millions de masse salariale. La Guilde française des scénaristes défend 100% des droits. 60% au titre de l'écriture et 40% au titre des droits SACD. Elle consacre en termes de masse salariale 170 000 euros à l'univers contre 40 millions. Donc, si les gens ne prennent pas conscience qu'il y a un lien entre les masses de documents que je vous ai donnés et un lien entre l'argent qui est consacré à défendre plutôt tel aspect de leur rémunération que tel autre, et bien, effectivement, ça ne pourra pas avancer. Donc, cette prise de conscience doit avoir lieu et, effectivement, je suis d'accord avec vous, il doit y avoir un syndicat qui se constitue de manière autonome et qui revendique une forme de liberté. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de mettre simplement dans les contrats de droit d'auteur des précisions sur les réécritures et avec un contrat adaptable Alors, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le contrat type qui est envoyé aux scénaristes en première version, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui la majorité des scénaristes qui écrivent en fiction télévisée, je parle des fictions de 26, 52, 90 minutes, prime time, day time, ces scénaristes-là, quasiment tous ont des agents artistiques. Donc, les agents artistiques, aujourd'hui, une de leurs fonctions et ils le font pour certains bien, c'est de justement faire ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, ils reçoivent le contrat type du producteur qui dit que le scénariste est cordial, merci, ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il accepte et l'agent fait son boulot en disant il n'y aura pas plus de réécriture, il faudra que tu libères le scénariste à telle date et puis tu ne vas pas mettre 80% de la rémunération à la fin mais tu vas en mettre seulement 1% à la fin et on va tout mettre avant par rapport à ça. Et donc, ça donne but à une bataille entre le producteur et l'agent et en fonction de la notoriété du scénariste, l'agent aura plus ou moins de facilité ou de difficulté à obtenir des bonnes conditions. Voilà, mais maintenant la problématique de ce que je vous dis c'est que si vous prenez les scénaristes d'animation, les scénaristes d'animation la plupart n'ont pas d'agents. Ceux qui prennent des agents en animation c'est uniquement pour le contrat de Bible puisque c'est le contrat le plus important mais en fait les contrats pour les épisodes sont tellement des contrats type sur lequel il n'y a rien à négocier que si vous arrivez vers un producteur à l'épisode 72 en disant ouais alors franchement l'épisode 72 moi je trouve ça pas très cool cette clause j'aimerais mieux la renégocier ou un truc comme ça en fait c'est juste vous écrivez même pas sur la série et donc en fait même les agents même les agents d'animation aujourd'hui ne s'intéressent pas au contrat d'animation donc le problème il y a deux problèmes à ce que vous dites c'est que premier problème un, ça ne couvre pas tout ce qui se passe avant qu'il y ait un contrat or ce qu'on a vu c'est que comme dans le référentiel dans lequel vivent les producteurs aujourd'hui le contrat de commande n'est pas obligatoire et il est tout à fait normal de pouvoir faire écrire quelqu'un le solliciter lui demander des réécritures sans forcément lui faire un contrat et que déjà déjà il faut déjà avoir un contrat donc c'est déjà pas gagné dans un contrat deuxième problématique c'est quand bien même vous avez le contrat encore faut-il être en mesure de pouvoir le négocier et donc d'avoir un agent et donc c'est donc pour moi la solution elle peut être que dans de la négociation interprofessionnelle c'est au syndicat de régler ces problèmes mais les syndicats aujourd'hui enfin j'en sais quelque chose sont complètement sous-financés c'est vraiment une problématique c'est-à-dire que pour arriver à relever pour combler le retard il faut pas un mec dans un syndicat avec 10 bénévoles c'est pas comme ça qu'on va y arriver en fait surtout avec des plateformes comme Netflix Amazon Apple en fait ils rigolent c'est juste génial pour eux d'arriver en France de voir le bordel dans lequel c'est quoi d'accord ok je pense que Parole de Scénariste c'est une bonne initiative et je pense qu'elle permet d'améliorer en tout cas la perception de la situation et de se rendre compte qu'en fait c'est pas uniquement quelques individus isolés qui ont à pâtir mais qu'on est vraiment sur une problématique systémique et structurelle de la situation maintenant voilà ce que je pense c'est qu'il faut que les scénaristes s'emparent de cette grogne parce que voilà c'est un des reproches qu'on a souvent fait aux scénaristes c'était qu'ils se plaignaient beaucoup et effectivement Parole de Scénariste permet une expression de manière moderne de cette grogne mais il faut la transformer maintenant et je pense qu'il faut qu'elle puisse se transformer de manière collective dans un combat qui soit collectif et ça effectivement ça me paraît très compliqué et donc voilà j'espère que des scénaristes pourront s'emparer de ce combat maintenant ce qu'il faut quand même voir c'est que ce mouvement de grogne des scénaristes existe quand même depuis très longtemps les premiers syndicats de scénaristes il y en a avant 93 on est remonté jusqu'à 1980 mais on va dire que réellement le syndicat de scénaristes la première guilde c'est 1993 de mémoire et donc cette grogne là des scénaristes elle n'est pas nouvelle et c'est effectivement ce que je constate c'est l'extraordinaire énergie et l'énorme difficulté à transformer cette grogne en combat qui soit efficace en fait alors pourquoi comment il suffit cette inefficacité depuis des décennies pour les scénaristes à se faire respecter ce serait uniquement cette chose où ils comptent trop sur la SACD où ils ne sont pas assez solides non 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 c'est beaucoup plus non c'est un des problèmes c'est un des problèmes on ne peut pas du tout résumer ça à ça le problème il est beaucoup plus le boquet le problème est beaucoup plus profond à mon sens une des énormes difficultés aujourd'hui des scénaristes depuis la création du cinéma c'est qu'on a inventé le terme oeuvre de collaboration dans la loi mais en fait aujourd'hui ce n'est absolument pas vécu comme une oeuvre de collaboration la réalisation d'un film donc en fait on a inventé un terme qui est celui d'oeuvre de collaboration mais on reste dans un référentiel qui est celui de l'auteur unique on reste dans ce référentiel de l'auteur unique qui a une vision individuelle et originale à partager au public sur le monde et la question c'est comment est-ce que je vais prendre le pouvoir sur tout le monde pour bien vous imposer cette vision c'est ce problème là je pense que c'est je suis tout à fait d'accord avec lui je pense que c'est ce problème là qui est le problème le plus profond aujourd'hui la question aujourd'hui n'est pas pour moi à mon sens dans le sens de ce que devraient des luttes et des combats que devraient mener les scénaristes c'est aujourd'hui la question n'est pas de savoir comment est-ce que je vais primer ma vision sur les autres il y a ma question et beaucoup plus c'est comment est-ce que j'arrive à fédérer autour de moi des gens qui vont partager ma vision mais qui vont m'apporter par leur contribution créative et personnelle vont m'aider à façonner une vision qui d'un point de vue original au début va devenir une vision collective qu'on veut défendre et comment est-ce qu'on fait en sorte une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur cette vision collective qu'on veut défendre comment est-ce qu'on fait pour la mener au bout sans que ça parte complètement dans un bouquet bouquet de trucs donc pour moi là on est plus sur ce sujet-là on est plus sur la question de comment passer du référentiel symbolique imaginaire anthropologique de l'auteur unique au référentiel de l'œuvre de collaboration comment partager comment faire en sorte de faire au mieux pour que cette vision-là puisse se construire collectivement autour de l'œuvre c'est un peu théorique qu'est-ce que ça aurait comme conséquence concrète et directe il faut faire intervenir le réalisateur beaucoup plus tôt je pense alors là je parle en télévision en cinéma il faut que en cinéma il faut que ça soit clairement accepter le fait qu'il va y avoir une création de vision commune qui va se faire et que l'idée c'est de permettre au scénariste d'être là tout le long de la production en télévision il faut que le réalisateur intervienne plus tôt pour pouvoir échanger rapidement avec le scénariste sur l'idée qu'il a et que quelque chose puisse se construire ou se co-construire assez rapidement y compris au moment de la rédaction du scénario par le scénariste il faut permettre au scénariste de pouvoir accéder au montage les scénaristes doivent pouvoir accéder au montage je ne dis pas que la question n'est pas qu'il faut forcément que leur mot soit définitif ou pas que ce soit mais il faut qu'il puisse être là il faut qu'il puisse parler avec le chef monteur et le réalisateur à ce stade là puisque c'est vraiment une étape d'écriture du film par rapport à ça il faut que le scénariste puisse participer au tournage il faut qu'il puisse avoir son mot à dire sur le casting il faut qu'il puisse avoir son mot à dire sur le réalisateur encore une fois c'est une œuvre de collaboration c'est pas théorique la question c'est comment créer les conditions d'une collaboration des scénaristes jusqu'à l'achèvement de l'heure et pas aujourd'hui comme étant un prestataire qui livre un texte sur lequel après les gens font ce qu'ils veulent je ne sais pas je ne fais que poser la question mais est-ce que le fait que les producteurs par les aides dont vous parliez tout à l'heure et leur salaire déjà assuré avant même que le film sorte c'est pas quelque chose qui les pousse à ne pas prendre de risques et à je veux dire ils n'ont aucune raison de faire des efforts pour qu'il y ait une meilleure collaboration pour qu'il y ait un meilleur film pour qu'il y ait une meilleure écriture et tout ça si de toute manière ils savent qu'ils vont être payés je veux dire on est tous pareils si je peux être payé pareil en faisant peu de travail ou beaucoup de travail je veux avoir tendance à faire peu de travail non ? Oui c'est un énorme sujet là on est sur un sujet qui est je dirais qui est encore plus fort politiquement c'est la question du modèle de financement qu'on a trouvé pour les films en France ce que vous êtes en train d'opposer c'est ce qu'on appelle le financement par amortissement la méthode de financement direct ou par amortissement c'est à dire des systèmes dans lesquels il y a un manque à gagner pour le producteur au moment d'exploitation et que les recettes d'exploitation au monde futur de l'oeuvre sont une composante essentielle de l'équilibre économique de l'oeuvre c'est ce qui se passait les plateformes je ne veux pas mettre les producteurs dans la merde mais ça paraît évident que quand on veut dynamiser un marché pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes il faut qu'ils aient quand même quelque chose à y gagner après si les producteurs font un grand succès j'imagine qu'ils gagnent quand même beaucoup plus d'argent mais s'ils ne le font pas bon il y a quand même ça alors mais là on est vraiment sûr enfin là on est en train de s'attaquer ce que vous dites là c'est vraiment c'est un mode de financement du cinéma et de l'audiovisuel qui est ancré en France depuis le début donc oui on peut spéculer on peut spéculer là-dessus mais voilà ça n'a pas pour moi il faut bien avoir une différence un peu bâtarde qu'on essaie d'aider au plus possible le monde de la culture en essayant d'avoir la meilleure culture possible et que finalement on se retrouve à avoir un niveau qui soit inférieur à d'autres pays parce que ce qu'on aide surtout c'est des producteurs à ne pas prendre de risques et pas des scénaristes à prendre tous les risques c'est ça non je pense que pour en revenir à l'idée des aides dont vous pariez je pense que quelque chose là où les pouvoirs publics ont un rôle à jouer par exemple notamment sur la notion de collaboration pour justement essayer de transformer de passer ce pas de l'auteur individuel à l'auteur collectif entre guillemets ça effectivement le CNC peut avoir un rôle fondamental là-dessus il suffirait là il peut y avoir une volonté politique à un moment de venir dire il va falloir trouver un mode de participation du scénariste en lui permettant d'aller en salle de montage en lui permettant de pouvoir avoir son mot à dire sur la version définitive avec le réalisateur en lui permettant de regarder le casting et si vous ne respectez pas ce cahier des charges qu'on va mettre en place nous CNC par rapport à ça vous n'aurez pas les aides là on est voilà ça c'est quelque chose de tout à fait possible d'opérationnel c'est une volonté politique en fait c'est une volonté politique ça c'est un chemin qui est tout à fait possible encore une fois encore faut-il bénéficier des syndicats qui vont porter cette voie là de manière collective pour que voilà parce que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste juste un point qui me paraît important de souligner parce que je dis ça par rapport à la dernière une des vidéos je ne sais plus si c'était avec le producteur de Nord-Ouest ou avec Yves Lavandier mais il y a un point qui est quand même important à comprendre c'est qu'aujourd'hui dans la loi il est très clairement indiqué que c'est le réalisateur qui a le final cut avec le producteur les autres auteurs donc le scénariste peut l'avoir mais c'est facultatif ça veut dire qu'il faut que ça soit dans le contrat il faudrait que ça soit dans le contrat des scénaristes que ce soit spécifié qu'il partage avec le réalisateur le final cut et là il faut bien qu'il ait quelqu'un quel dernier mot non ? ben justement on en revient à cette notion d'auteur individuel en fait si vous voulez c'est-à-dire qu'on en revient à un moment on est en train de dire qu'un film est une oeuvre de collaboration dans lequel il faudrait mais ça empêche pas qu'il y a un chef la collaboration la collaboration ça veut pas dire tout le monde a égalité ça veut dire qu'on fait les choses ensemble mais ça empêche pas qu'il y a un chef à la fin qui décide oui mais alors quand je vois c'est Yves Lavandier qui citait je ne sais plus quel scénariste qui disait que le scénariste est celui qui fait le lit et le réalisateur celui qui s'y couche j'ai trouvé ça génial pour vous le mot final reviendrait plus au scénariste qu'au réalisateur c'est ça ? non pas plus non pas plus mais il devrait avoir la possibilité de donner son nom à dire il devrait avoir la possibilité d'avoir son nom à dire je ne suis pas en train de dire encore une fois je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut faire primer la vision du scénariste je dis juste que le scénariste doit avoir la possibilité d'entrer dans un processus de concertation de coopération de collaboration effective avec le réalisateur le producteur et les intervenants principaux dont par exemple le chef monteur je pense que ça c'est une des clés pour arriver à améliorer ça je pointe juste le fait que la loi aujourd'hui est bien le reflet de cet héritage de l'auteur individuel qui à un moment dit c'est malignant et ce n'est pas une autre c'est pas une final cut et ce n'est pas toi qui l'as et c'est parce que tu ne l'as pas que je t'humilie en fait je caricature mais j'y vais fort mais c'est pour bien faire cette idée alors si je résume ce que j'ai compris et donc vous allez me reprendre s'il y a des choses que je n'ai pas bien compris moi ce que j'ai compris c'est dans l'état actuel des choses c'est la jungle donc en tant que scénariste il faut s'arranger pour avoir un agent ou si on est tout seul il faut bien lire son contrat et voir tout ce qui est réécriture faire attention à tous les détails qu'on peut trouver le nombre de réécriture le paiement est-ce qu'il y a un contrat de commande et un contrat de session ou juste un contrat de session faire attention à ça si dans un deuxième temps on a envie que ce soit plus la jungle tous les scénaristes pour cela doivent se réunir et faire un syndicat qui soit plus puissant en tout cas que celui qui a maintenant soit en le rendant plus efficace et plus puissant soit en le faisant un autre pour faire changer un certain nombre de lois qui seraient un, l'obligation du contrat de commande ne pas faire passer un contrat de session pour un contrat de commande deux, l'obligation de la spécification des réécritures etc. par exemple trois, comment s'accompagne la coopération que ce soit avant pendant le tournage ou après le tournage et voilà déjà là on vivrait dans un meilleur monde là déjà je pense que ça serait déjà un bon début ok voilà bien résumé ? c'est bien résumé je pense ok super et bien merci beaucoup Denis Goulette ce fut un plaisir d'avoir toutes ces explications sur le rapport Racine tout le monde en parlait depuis longtemps mais sans trop savoir pourquoi et bien maintenant ce qui serait intéressant c'est que j'interview soit Pascal Regard soit Roselyne Bachelot à vous d'ouvrir les portes très bien bon bah merci en tout cas et puis bonne continuation parce que ce que vous faites c'est un beau rôle d'accompagnement de la parole des scénaristes donc merci en tout cas pour cet engagement merci beaucoup merci à vous pour votre temps au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501